Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Encore une vidéo dans laquelle je vais proposer des grilles d'initiation sur un jeu de logique autre que le Sudoku. Et cette fois j'ai choisi Massieu. Massieu est un jeu de logique qui a été créé par le site Nicoli en l'an 2000. Et on trouve un certain nombre de grilles de Massieu dans les puzzles Grand Prix. Et on en trouve pas mal aussi sur le site Grand Master Puzzles. Là où je vais toujours chercher mes grilles d'initiation parce qu'elles sont toujours de très bonne qualité. Et parfaitement adaptées à l'objectif. Et en plus sur ce site on trouve une page d'explications avec le petit historique. Et donc prenons ça pour expliquer en quoi consistent les règles. A gauche c'est le problème tel qu'il est posé. A droite c'est la solution. Donc ce qu'il s'agit de faire c'est de tracer une boucle qui passe par certaines cases. Et qui passe par le centre de certaines cases. Donc c'est une boucle. On peut voir que jamais elle ne se touche. Alors jamais elle ne branche. Ça fait vraiment donc une boucle comme ceci. Pardon. Il n'y a aucune obligation de passer par toutes les cases. Par contre il y a obligation de passer par toutes les cases qui contiennent des cercles. Les cercles qui sont donnés au départ. Quand on passe par un cercle noir, un cercle plein. Il faut tourner dans le cercle. Et ce qui est important c'est que juste après on ne tourne pas. Juste avant on ne tourne pas. Alors juste après, juste avant, c'est pas très précis. Puisqu'il n'y a pas vraiment de sens dans lequel on tourne. Mais des deux côtés on est obligé de continuer. Ça ne peut pas boucler immédiatement après être sorti d'un cercle plein. Et quand on passe par un cercle creux. Un cercle d'intérieur blanc. Et bien ça doit passer en ligne droite. Et il y a obligation de tourner d'au moins un des deux côtés. On peut voir qu'ici ça tourne des deux côtés. Juste après. Et est-ce qu'il y a un exemple ? Celui-ci on voit que ça tourne d'un côté mais pas de l'autre. Et voici quelles sont les règles. Et donc on va débuter cette initiation par un problème signé Grant Fikes. Qui est un des auteurs les plus prolifiques sur ce site. Ce problème a été publié en septembre 2019. Et c'était le 318ème problème publié par Grant Fikes sur ce site. Alors par quoi est-ce qu'on va commencer ? Déjà quand on a un cercle blanc sur le bord. On est obligé de passer en ligne droite. Mais sur le bord il n'y a pas le choix. C'est forcément en ligne droite comme ça. Et on sait qu'il y a l'obligation de tourner d'au moins un des deux côtés. Puisque là il y a un côté où on est allé tout droit. Forcément ça va tourner de l'autre côté comme ceci. Déjà on a ça qui est certain. Ici même chose. On est obligé d'aller tout droit. Et on est obligé de tourner d'au moins un côté. Ce qui va être forcément celui-ci. Donc un cercle plein. On est obligé de tourner dedans. Et on est obligé de continuer juste après de chaque côté. Et maintenant ici on est obligé de tourner et de continuer tout droit. Donc tout ceci est forcé. Et bon ici on peut assez bien voir quelle va être la suite. Mais d'abord je vais montrer que celui-ci c'est comme s'il était dans un coin. Si je pars comme ceci je ne pourrais pas continuer tout droit. Même chose si je pars comme ceci. Donc c'est forcément par ici et par là qu'on est obligé de continuer tout droit. De même si on regarde celui-ci. On sait qu'il va y avoir un trait de longueur au moins deux verticalement. Mais ça ne peut pas être par là. Parce que sinon ça va croiser. Pour faire un trait de longueur deux. Il faudrait faire ça. Et ça brancherait ici. Donc le trait vertical est forcément comme ceci. Et de même le trait horizontal ne peut pas être comme ça. Ça créerait un branchement. Donc le trait horizontal est nécessairement comme ceci. Pour celui-ci le trait vertical ne peut pas être vers le bas. Donc il est vers le haut. Le trait horizontal ne peut pas être vers la droite. Ça créerait un branchement. Donc il est vers la gauche. Et plus tard on verra ce qui se passe. Mais ici il semble à peu près... Oui, ça ne peut aller que vers le haut. Ça ne peut pas... Ah, ça pourrait aller par là et repartir par là. N'allons pas trop vite. Celui-ci. Même chose. Il ne peut pas aller à droite. Il n'y a pas assez de place. Il ne peut pas aller en haut. Il n'y a pas assez de place. Donc comme ça. Comme ceci au niveau du blanc. On ne sait pas encore si ça va tourner ici ou là. Peut-être les deux. Et ici on a encore le choix. Ok. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est forcé dès le début. Maintenant regardons ici. Ça ne peut pas continuer tout droit. Sinon ça brancherait. Donc ça tourne. Ici je ne peux pas continuer. Sinon ça fermerait la boucle sans prendre le reste. Donc ça doit tourner ici. Voilà. Déjà pour ceci. Si on regarde lui. Donc comme toujours. Un rond noir. Il y a toujours un trait horizontal et un trait vertical. Chacun de longueur au moins deux. Le trait horizontal ne peut pas être par là. Donc il est par là. Et on est obligé de traverser en ligne droite. Donc c'est comme ceci. Et maintenant. De ce côté-ci ça va tout droit. Donc de l'autre côté ça doit tourner. Et on ne sait pas encore de quel côté. Ce qui est sûr c'est que ici c'est fermé. Et puisque ici c'est fermé. On peut voir qu'à l'intérieur de ce cercle. Ça ne peut pas passer verticalement. Sinon cette extrémité serait isolée du reste. Donc ici c'est forcément horizontalement. Et on a déjà un côté où ça tourne. Donc ici on ne peut pas décider dès maintenant si ça va tourner ou pas. Et ici on a encore le choix. Est-ce que ça tourne vers le bas ou vers le haut. Ça reste à voir. Je sens bien ça et ça. Mais ça pourrait être ça. Ah ! Et ça qui ré-rejoigne par là. Peut-être. On va voir. Autre chose qui m'intéresse. Lui. Il ne peut pas aller verticalement. Ça créerait un branchement. Donc il va horizontalement. Comme ceci. Il y a au moins un côté où ça tourne. Je ne sais pas encore lequel. Pour celui-ci. Déjà verticalement ce n'est pas par là. Donc c'est de l'autre côté. Et horizontalement. Ça ne peut pas être par ici. Ça créerait un branchement. Donc c'est de l'autre côté. Ce qui veut dire que lui ne peut pas tourner. Donc il est obligé de continuer tout droit. Mais lui est obligé de tourner. Il reste à voir de quel côté. Ça ne paraît pas évident. Celui-ci ne peut pas aller verticalement. En ligne droite. Donc ça va être horizontal. Et chacun des deux maintenant doit tourner. Ici il ne peut pas tourner vers le bas. Ça créerait un branchement. Donc il va tourner vers le haut. Et ici on ne sait pas encore. Par contre ce qu'on sait c'est que lui. Puisqu'il tourne. C'est vers le bas. Et il va d'au moins deux. Donc on a fermé quelque part ici. Et maintenant on sait que lui ne peut plus aller vers le bas. Parce qu'il n'y a plus d'extrémité à rejoindre. Donc il va vers le haut. Ce qui crée forcément un tournant ici. Alors par où on va aller maintenant. Alors ce que je trouve intéressant. C'est que si je vais vers le bas. Imaginons que j'aille vers le bas. A ce moment-là pour cette extrémité il n'y a plus qu'un seul chemin. C'est d'aller par là, par là, par là. Et ça va fermer. Ça va créer une boucle qui se ferme indépendante du reste. Donc ça ce n'est pas possible. Donc c'est comme ceci que ça se passe. Ici ça ne peut pas tourner ici. Parce que ça irait dans un cul-de-sac. Donc ça rejoint comme ça. Et maintenant ici ça ne peut pas tourner par ici. Parce que ça n'aurait nulle part où aller. Donc ça va tout droit. Lui ne peut pas tourner vers le bas. Donc il va vers le haut. Il va rejoindre comme ceci. Ce bout-là ne peut pas aller à gauche. Donc il va à droite. Ici ça ne peut pas aller à droite. Sinon on aurait une boucle ici qui serait indépendante de ça. Donc ça monte. De même, ici on ne peut pas monter. Si on pourrait monter pour faire ça et ça. Et en fait je pense que c'est ce qui se passe. Ah oui, non. Lui il ne peut pas aller tout droit horizontalement. Puisque sinon il y aurait un cul-de-sac ici. Donc c'est forcément verticalement. Mais il ne peut pas continuer ici. Sinon ça fermerait la boucle en laissant ça en dehors. Donc il va forcément tourner ici. Lui aussi. Ça ne peut toujours pas fermer ici. Donc on est obligé de continuer par là. On est obligé de tourner ici et de faire ça. Et voilà donc qui résout ce massueux. Alors juste pour donner les temps de référence sur Grandmaster Puzzles. C'est 30 secondes pour le Grandmaster. 40 secondes pour Master. 1 minute 20 pour un expert. C'est un problème qui est jugé très facile. Et de fait que je n'ai pas eu spécialement de difficulté pour le faire. J'ai juste pris du temps pour expliquer. Mais jamais je ne serai capable de faire ça en 1 minute 20 néanmoins. Passons au problème suivant. Créé par Ashish Kumar. Qui est aussi un des habitués de la chaîne. J'ai résolu un certain nombre de sudoku d'Ashish Kumar. C'est un très bon auteur. Et d'ailleurs Ashish Kumar a maintenant sa chaîne YouTube. Avec Kishore Kumar. C'est très très intéressant. Et d'ailleurs Ashish Kumar a fait aussi une vidéo de tuto sur le massueux. Mais la différence c'est que lui c'est un vrai expert là-dessus. Il a proposé des massues bien plus difficiles que ceux que je vous propose aujourd'hui. Alors, par quoi je vais commencer ? Je vais commencer par celui-ci. La seule possibilité c'est ça. De même la seule possibilité ici c'est ça. Le blanc ici ça doit aller tout droit. Et ça doit tourner d'un côté. Donc ça doit forcément tourner ici. Ensuite ce noir est forcément comme ça. Et oui je vais un petit peu plus vite maintenant. J'ai forcément ça. Celui-ci ne peut pas tourner là. Donc il va tourner comme ceci. Et celui-ci. Ah ben en fait si on regarde bien. Lui il ne peut pas aller par là. Donc il va être obligé de rejoindre ça. Donc je suis obligé de faire ça. Et on rejoint comme ça. Celui-ci doit pouvoir bouger de deux dans les deux directions. Ça ne peut pas aller par là ni par là. Donc ça va être forcément comme ça. Je ferme ici. Les blancs sur les bords. On sait que c'est toujours comme ça. Ici ça doit tourner. Celui-ci et celui-ci. Il y a au moins un trait de longueur 2 qui est forcé. Et puis là je dois continuer. Ici ça va devoir tourner d'un des deux côtés. Donc je peux condamner ce mur. Et puis. Et là. Voilà il faut que je réfléchisse un peu plus. Et si je vais tout droit verticalement ici. Et bien lui il y a un moment où il devra rejoindre là. Et ça créera une boucle. Une boucle qui n'est pas souhaitable. Donc c'est horizontalement qu'on traverse ici. De même. Si je passe verticalement. Et bien lui. Il sera obligé de rejoindre par là. Et ça créera une boucle. Donc ici c'est horizontal aussi. Ici il faut que ça tourne d'un des deux côtés. Ici ça ne tourne pas. Donc ça doit tourner là. Ça ne peut pas être dans cette direction. Donc c'est par là. Je ne peux pas aller à gauche. Donc je vais à droite. Lui va devoir tourner. Ici. Je ne peux pas aller à gauche. Sinon je n'ai plus rien à quoi me raccrocher. Donc le déplacement horizontal est vers la droite. Et pour le déplacement vertical. Ça ne peut pas être vers le haut. Je ne sais pas. Sinon ça crée un branchement. Donc c'est vers le bas. Vers le bas. Comme ceci. Ensuite. Si ici je passe horizontalement. J'ai l'impression que ça va créer un problème. Oui. Alors. Je vais expliquer le problème. C'est que. Tous les traits que j'ai tracés ici. Ne peuvent pas passer par là. Ici c'est. C'est bloqué. Ah mais si. Ça peut tourner comme ceci. Rejoindre. Et rejoindre comme ça. Donc il n'y a pas de raison d'exclure ça. Je crois que c'est plutôt. Si je fais le trait vertical. Que je vais avoir un problème. Non. Non. Ce n'est pas un problème non plus. Non. Je n'ai pas l'impression d'avoir de problème avec ça. Alors. Ce n'est pas là qu'il faut regarder. Ah ben ici. Ça doit forcément tourner. Et ça ne peut pas passer tout droit. Comme ceci. Sinon ça fermerait la boucle. Donc. Je ferme ici. Et par contre. Dans le blanc. Ça doit passer horizontalement. Et la seule manière de continuer. C'est comme ça. Maintenant ici. Il n'y a plus qu'une manière. De continuer. C'est comme ça. Et comme ça. Puis. Non. Comme ceci. Pour cette autre noire. Et forcément. Je rejoins ici. Et forcément. Je tourne comme ça. Là. Ici. Il faut que je continue. Et là. Ici. Je peux continuer tout droit. Je peux aller là. Ah ben non. Ici. C'est obligé de continuer. Pardon. Donc ici. Ou bien je continue là. Ou bien je vais à droite. Mais si je vais à droite. Je vais fermer une boucle. Donc. Ça monte. Et si ça rejoint. Ici. C'est obligé de tourner. Et maintenant. Alors maintenant. Ben ça. Ça pourrait aller rejoindre par là. Non. Ce qu'il faut voir. C'est que ça. Ça n'ira pas rejoindre ici. Ça n'ira pas rejoindre ça non plus. Si ça rejoint ici. Ça ferme. Si ça rejoint là. Il y a ce bout là. Qui est isolé. Donc ça doit rejoindre autre chose. Ça c'est tentant. Mais. Là j'ai l'intuition que ça. Ce n'est pas possible. Parce que si je fais ça. Vous pouvez voir que je pourrais faire tout aussi bien ça. Et que ça donnerait deux solutions. Donc je ne vais pas prendre ça comme démonstration. Que l'un et l'autre sont impossibles. Mais comme une intuition que l'un et l'autre sont impossibles. Parce que ça briserait l'unicité. Moi qui pensais être incapable de voir des raisonnements d'unicité ailleurs que dans des sudokus. Ou des kakuro. Et bien visiblement. J'y arrive aussi sur ce problème là. Donc mon intuition c'est que ça, ça n'est pas possible. Maintenant j'aimerais le démontrer proprement. Dans un concours en temps limité. Ça vaudrait le coup de faire ce raisonnement. Mais n'empêche que. Il faut que je trouve un argument. J'ai l'impression que ça, ce n'est pas bien. Si je fais ça, je suis obligé de continuer là. De tourner ici. De faire ça. Et là aussi, si ça c'était une solution. Et bien à la fin. Je pourrais court-circuiter ça. En faisant ça. Et ça donnerait une autre solution. Donc là aussi, dans un concours, ça permettrait de gagner du temps. Mais je décide de ne pas utiliser ça. Alors je vais quand même... Alors raison de plus pour montrer que ça ne marche pas. Si je fais ça, je suis obligé d'aller tout droit. Puis de tourner. Alors de tourner comment ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Oups ! Alors, ok. J'ai fait n'importe quoi. Celui-ci, il était isolé. Donc ça doit faire 5 minutes que vous me hurlez après. Voilà, ici c'est obligé de tourner par ici. Ce qui change tout. Alors, pourquoi est-ce que ça change tout ? Alors, pourquoi est-ce que ça change tout ? Ben, ça change tout. Parce que forcément, j'avais fait partir par là ce qui faisait n'importe quoi. Alors maintenant, je vais revenir à ce raisonnement. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? C'est obligé de faire ceci ? Et où est le problème ? Ah, mais oui. Non, pardon. Maintenant que ceci est réglé, lui, il doit tourner. Voilà. Il doit tourner comme ceci. Et maintenant, je ne peux pas continuer tout droit ici. Sinon, ça rejoindrait ici et ça fermerait une boucle. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des raisonnements d'unicité. Donc je suis obligé d'aller par là. De même, je ne peux pas aller par ici. Lui, il va comme ça. Il ne peut pas tourner ici. Sinon, ça ferait une boucle. Donc lui, il doit tourner. Il ne peut pas rejoindre ici parce que ceci serait isolé. Donc il doit aller rejoindre ça. Ah, mais lui, il doit tourner. Il doit tourner. On ne ferme pas la boucle. Donc ça fait ça, ça. Et on pourrait se dire, tiens, on peut faire ça. Mais non, non, lui, il doit tourner à un moment. Donc c'est comme ça. Ouh là là. Eh bien, ça n'a pas été sans mal parce qu'il y a un moment, dans ce secteur-là où j'ai fait n'importe quoi. Allez, j'en ai prévu un troisième. Je vais essayer d'être plus rigoureux et d'être un petit peu plus à l'aise. Celui-ci est signé William Wu. Je crois que c'est la première fois que je propose un problème de cet auteur sur la chaîne. Et les temps de référence sont 40 secondes pour le plan de master, une minute pour master, deux minutes pour expert. Et c'était les mêmes pour le problème d'Hish Kumar. Alors déjà, ça, ça, ça et ça, ça et ça. Ça aussi, ça aussi et ça, ça aussi, ça. Et dans l'immédiat, c'est tout. Non, j'ai aussi ça. Maintenant, lui, il ne peut pas aller en bas. Alors, donc, comme ça, dessiner un peu mieux. Et puis, maintenant, où est-ce que je regarde ? Grande question. Ah, ben, il y a aussi, il y a un autre. Il y a aussi, il y a aussi ça qui est forcé. Donc, ça aussi, c'est forcé. Et maintenant, lui, il ne peut pas aller en bas. Ça créerait un branchement. Donc, il va par là. Lui, il va par là. Et puis. Là, je ne sais pas où regarder. Ah, lui, il doit tourner d'un des deux côtés, mais ça ne peut pas être ici. C'est là, et là, il tourne. Pour lui, les deux côtés sont encore faisables. Pour lui aussi. Alors, qu'est-ce que je peux regarder ? Lui, il a le droit d'aller tout droit. Il a le droit de tourner. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais emprunter ce cercle, ni celui-ci. Alors là, est-ce qu'on va par ici ? Si je fais ça, je ne vois pas d'empêchement. Sinon, ça pourrait aussi. Non, ça ne pourrait pas faire ça. Ça pourrait faire... Non, ça pourrait... Je crois que si je vais là, j'ai des problèmes. Parce que si je continue tout droit, je suis obligé de faire ça, et j'ai ce morceau-là qui est bloqué. Alors, qu'est-ce que je disais ? Si je fais ça... Ça, c'est possible. Et ça... Non, ça, ce n'est pas possible. Parce que ça, ça ne va pas. Donc, si je fais ça... Alors, en fait, la question, c'est est-ce que ça, c'est possible ? Ça a l'air d'être possible, comme ça. Oui. En quel cas, ça fait ça ? Bon. On a vu dans les exemples précédents qu'il n'y a jamais besoin de faire des longs raisonnements d'élimination. Donc, ce n'est pas ça qui est attendu à ce stade. Alors, est-ce que ça... C'est possible. Si je fais ça... Je ne peux pas fermer ici. Donc, c'est comme ça. Ah, et si je fais ça... Lui, ça ne marche pas. Oui, ça, c'est une règle qu'il faut bien voir. Effectivement. Lorsqu'on a un rond noir comme ceci qui touche diagonalement un rond blanc, il est impossible de faire ça parce que si on fait ça, il ne s'est plus possible de passer en ligne droite dans un rond blanc. Ça, c'est un théorème de Mathieu auquel il faut penser. Donc, par conséquent, ça et ça, c'est interdit. Donc, c'est forcément ça ou ça qui a lieu mais ça, ça ferme donc c'est interdit. Ah, voilà. Voilà la belle logique. Je suis content d'avoir sélectionné ce problème sinon, je serais passé à côté de ça. Lui, maintenant, je suis obligé de passer horizontalement dedans. Je suis obligé de tourner ici et pour l'autre, il faudra voir. Donc, de même, pour lui, c'est soit ça, soit ça. Pour le moment, les deux ont l'air permis. Ah, et lui, maintenant, ça ne peut pas être ça par le même théorème. Donc, ici, je peux faire ça comme ça. Et maintenant, je sais que ce blanc est pris horizontalement. comme ça, comme ça. Alors, celui-ci, ça ne peut pas être par là parce que, ici, ça ne collerait pas pour recoller. Il faut que ça soit à longueur de... Ah, oui, lui, maintenant, je sais qu'il est comme ça, horizontalement. Donc, ici, c'est un cul-de-sac et le blanc vient rejoindre comme ça et celui-ci comme ça. Celui-ci part comme ça et lui comme ça. ici, je continue tout droit sinon ça ferait une boucle. Ici, je dois passer tout droit et je dois tourner d'un côté. Ça n'était pas ici, donc c'est là. Ce blanc ici, c'est comme ça. maintenant, le noir ici, ça ne peut pas être comme ça. Donc, c'est comme ça. C'est beau, le théorème de ça et ça, c'est beau. Je vais juste jeter un coup d'œil au problème précédent. Ah oui, c'est des choses que j'aurais pu utiliser ici, là. ici, il n'y en avait pas. Ah si, il y en avait un là. Bon, il faudra que je m'en souvienne. Allez, on revient sur celui-ci. Ici, je suis obligé de faire ça. Ça, c'est forcé. Oh là là. Ah, d'accord. Ça aussi, c'est forcé, donc je fais comme ça et comme ça. J'ai cru que ça n'allait pas marcher. Comment est-ce qu'on va terminer cette affaire ? Déjà, ici, ça ne peut pas boucler. On n'a pas le droit de boucler. Donc, je suis obligé de continuer comme ça et comme ça. Maintenant, ce blanc ne peut pas passer horizontalement, donc il est vertical. Je tourne ici. Vertical ici aussi. Donc, ça va rejoindre comme ça. Ici, je n'ai pas le droit de fermer. Donc, je tourne ici. Je tourne là aussi. Et maintenant, comment est-ce qu'on conclut ? Ici, je ne peux pas passer verticalement parce que cette extrémité serait bloquée. Donc, c'est forcément horizontalement comme ça. Ici, je ne peux pas fermer la boucle. Donc, je vais passer verticalement verticalement et verticalement comme ça. Voilà. Bon. Eh bien, ça n'a pas été une mince affaire parce que je suis encore relativement novice sur le mascu. mais c'est vraiment sympa. Bon, ça, c'est des problèmes faciles. Il faudra que je m'attaque à des problèmes un petit peu plus sophistiqués comme des problèmes posés dans des Grands Prix, notamment. il serait temps que j'attaque des problèmes de Grands Prix sur tous ces jeux de logique différents que je propose en tuto dernièrement. Des tutos où j'apprends en même temps que j'explique. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard. Sudo Canard.